L'été dernier, les fidèles de plus belle la vie, France 3, ont eu la surprise de découvrir qu'entre Semia et Boye, rien n'allait plus. Depuis, la jolie brune incarnée par Fabienne Cara et l'inspecteur joué par Stéphane Nenon se tournent autour. Quel avenir les producteurs réservent-ils à l'ancien couple ? Les deux acteurs ont répondu dans les colonnes du magazine Télé Loisirs. A lire aussi Martika en couple, elle a un nouvel homme dans sa vie. Dounia Cohesan, belle la vie, divine en bikini, Alizé Cornet, sa vie de couple mise à rude épreuve pour son petit ami et coach. Rappelons que, depuis quelques mois, Boye s'est amourachée d'Ariane, interprétée par le Lamarois, et que de son côté Samia profite de son célibat après son idylle avec Djawa Elias David Bello, qui a quitté la série. D'après Stéphane Nenon, Boye reste officiellement avec Ariane, mais le flic au grand cœur n'a jamais cessé d'émécemia. Alors que Boye semble sincère avec les deux femmes, Fabienne Caratien a précisé que s'il est trop longue à se décider, il peut perdre les deux. Un choix qui s'avère difficile comme l'explique l'acteur, Boye ne sait pas où il en est, il est peu né. Toutefois, une chose est sûre, pour lui, le couple phare ne peut pas voler en éclats. Ils sont passés par tellement d'épreuves et ont toujours réussi à s'en sortir, déclare-t-il. En même temps, cette séparation permet de jouer d'autres choses. Et tout cela fait parler. Si Stéphane Nenon semble espérer une réconciliation, Fabienne Carat se montre plus mesurée. Samia et Boye s'aimeront toujours. Même séparés, ils s'entendent bien et resteront liés grâce à Lucie, indit-elle. En bref, le trio amoureux est en crise, et seul Boye peut faire la différence.